Musique Après l'étape de la prospection, les jeunes regroupés au sein de la Startup Academy ont entamé comme prévu la formation en savonnerie à l'intention des élèves, étudiants et même des particuliers. Ils sont une dizaine à prendre part à cette formation qui pour eux devient importante dans la mesure où elle va aider beaucoup à s'autosuffire. Pendant la formation, on a appris comment on fait le savon liquide et le savon de Marseille. La formation, pour moi, c'est bon. Après la formation, je voudrais moi-même, je veux faire le savon liquide. C'est bon de suivre cette formation car ça nous apporte beaucoup de bonheur. Bref, ça nous aide les jeunes à rendre notre avenir meilleur. Ça nous aide aussi à gagner financièrement et pour soutenir notre besoin. C'est une grande satisfaction de la part du comité d'organisation qui se réjouit de la motivation des apprenants. Aucun sentiment de regret pour avoir choisi cette opportunité qui s'offre à eux pour Startup Academy. Le pari est gagné. Nous avons vu que nos participants étaient très heureux de faire la fabrication de savon. La plupart des femmes étaient plus heureuses. De même que les hommes, ils ont fait leur mieux de participer à la formation et de donner leur avis, de poser des questions. Le Startup recueille les jeunes qui sont en entier, en art, tout genre d'art, la fabrication de pelles, la fabrication des sacs à partir des tricoles locales, la fabrication des instruments de musique à partir des coquillages et autres. Cette première vague constitue en fait la base et le fondement d'une série de formations en vue. Notre vision à la fin de la formation, c'est de pouvoir mobiliser encore plus de personnes. Et ceux qui se sont déjà formés, nous allons essayer de créer une chaîne de valeurs. C'est-à-dire que nous allons les regrouper en une association qui va s'organiser, à savoir, ou bien à pouvoir mettre en pratique les choses qu'ils ont déjà apprises et à pouvoir également les suivre pendant les ateliers à venir. Cette première formation du Startup Academy à l'intention des jeunes a été effective grâce à la collaboration du FIGEF et de la Maison des Arts et des Médias.